Bonjour, aujourd'hui, quel jour sommes-nous en fait ? Le 22 juillet à Bandol, à l'office du tourisme. Et vous êtes monsieur... Yacolard. Monsieur Yacolard, et vous êtes ici pour nous proposer, enfin pour présenter un produit. Un produit qui est un transporteur personnel monoplace. Je recule un petit peu pour qu'on le voit. Voilà, qui est totalement électrique. Il peut avancer un petit peu pour voir comment ça marche ? Voilà, d'accord. Vous pouvez faire un petit tour sur la gauche, vous reviendrez, vous reviendrez après, voilà. Alors vous pouvez revenir. Alors expliquez-nous un petit peu, c'est fait à quel usage, c'est destiné à qui en fait ? C'est destiné à tout le monde. C'est un engin qui est totalement intuitif, qui peut être utilisé en intérieur comme en extérieur, dans la mesure où c'est considéré comme un véhicule piéton. C'est électrique, ça ne marche pas au gaz ? C'est totalement électrique, 100% électrique. Ce n'est pas au gaz, hein ? Ah, n'absolument pas. Ni gaz, ni pétrole, ni essence. D'accord. Et c'est rechargeable ? C'est rechargeable par des batteries qui ont une autonomie d'environ 8 heures, pour lesquelles on peut faire environ 35 à 40 km. Et là, je vois que vous êtes avec M. Jean-Yves Deproix, qui est le responsable à la mairie de Vendôme. C'est donc avec lui que vous êtes aujourd'hui, je veux dire, en discussion pour équiper peut-être à la mairie de ce genre de produit ? Tout à fait, tout à fait, éventuellement. A savoir que, bon, c'est vrai que c'est un produit qui est totalement innovant aujourd'hui, qui existe en France depuis 4 ans, en gros. D'accord. Aux Etats-Unis, c'est quoi ? C'est un matériel qui vient d'où, ça ? C'est un matériel américain. C'est américain. Et c'est en place aux Etats-Unis depuis une dizaine d'années, à peu près. D'accord. C'est assez sympa, mais ce n'est pas trop difficile à piloter, cet engin ? Non, la prise en main se fait en 2-3 minutes. Tu vas essayer juste derrière. La prise en main se fait en 2-3 minutes et on y prend vite goût, malheureusement, parce que je dirais, une fois qu'on a l'habitude de la machine, on se laisse un petit peu prendre facilement au jeu. Et bon, après, on veut essayer d'aller un petit peu plus loin avec la machine, donc il faut quand même faire attention. D'accord. Le port du casque est, je dirais, obligatoire. C'est obligatoire. Toutes les balades que l'on propose avec cette machine, notre clientèle a le casque. Et les véhicules sont bridés à la vitesse d'un piéton, c'est-à-dire 7,5 km heure. D'accord, c'est pas mal. Et M. De Croix, vous l'avez essayé, vous, le personnalement ? Non, pas encore, si tu veux. Simplement pour expliquer, tu sais qu'on est en train d'essayer de développer des transports alternatifs sur bandole. L'idée étant que les gens, à la limite, laissent leur voiture et qu'on leur offre les moyens de se déplacer dans bandole, qui a une topographie qui peut être un petit peu compliquée. Donc parmi les différentes offres, il y a le véhicule électrique qu'on a prévu des places, les vélos électriques qui sont en expérimentation. Et ça, c'est une alternative qu'on pourrait envisager. Donc simplement, on prend contact avec ces messieurs, parce que c'est quelque chose de simple, de ludique. Et on va discuter, tu seras là d'ailleurs, où ils pourraient essayer de faire des baptêmes, si tu veux, dans la ville. Nous, notre idée, c'est que les gens découvrent des moyens de transport, envoient l'intérêt, et puis y adhèrent, effectivement. Donc ça va être long, mais c'est des essais. D'accord, ça va être un système un petit peu de location, comme les vélos électriques ? Pour l'instant, on découvre l'appareil, on va voir, on va faire probablement, je pense, si on en est tous d'accord, une séance de baptême à un moment. Et à partir de cela, on fait un débriefing, on verra les suites qu'on pourra donner là-dessus. D'accord, écoutez, je vous remercie beaucoup. Alors maintenant, c'est toi qui va essayer. Non, non, moi, je ne peux pas filmer. Ok, tu arrêtes de filmer, tu essayes. Je vais tenir la caméra, et puis je vais filmer, moi. Vous pouvez nous refaire un petit tour encore, là, qu'on voit, vers les bateaux, que ce soit sympa avec les bateaux derrière. Comme ça, je vois les bateaux quand vous voulez. On voit qu'on est à bandeau, le moins. Voilà. Pour aller sur le quai, c'est génial, ça. Comment très sympa. Oui, oui. Ok, bien, super.